Le secret de l'aigle Au commencement du monde, c'est dans le feu que ceux d'en eau ont déposé le secret. Il était de sept couleurs. En ce temps-là, l'eau était une femme. Elle savait l'art des enchantements. Elle était sorcière. Elle a enchanté le feu. Et quand le feu s'est trouvé sans défense, elle s'est jetée sur lui. Elle l'a tuée. Du feu mourant, une vapeur s'est élevée. Et dans le dernier souffle du feu, l'eau s'est emparée du secret. Après l'eau, le bois est venu. Il s'est nourri d'elle. Et le secret est entré dans le bois par mille racines buveuses. Après le bois, la pierre est venue. Elle a usé le bois. Elle a dévoré sa force. Et le secret, avec la force défaite du bois, est entré dans la pierre. Après la pierre, l'aigle est venu. Il a couvé la pierre. La pierre a aimé cela. Le secret aussi a aimé cela. Il est allé se blottir dans le plumage de l'aigle. Après l'aigle, l'homme est venu. Il a fait alliance avec l'aigle. L'aigle lui a donné sept plumes, dans lesquelles étaient les sept couleurs du secret. Et par la puissance de ces sept plumes, l'homme est devenu sorcier. Au commencement du monde, c'est dans le feu que ceux d'en haut ont déposé le secret. Le secret de l'aigle